hello hello bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que Dieu vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire encore une fois de plus je vous remercie de tout coeur pour vos encouragements merci à tous à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ce que je fais je vous remercie de tout coeur de votre passage à tous je vous remercie et soyez abondamment bénis quant à moi aujourd'hui je viens vous présenter ma recette du jour qui sera tout simplement une confiture la confiture de figues voilà je vais vous montrer comment ce que moi je réalise ma confiture de figues c'est simple à réaliser c'est simple à faire nous allons commencer la recette maintenant c'est parti pour la préparation c'est parti pour ça j'aurai besoin de figues j'ai pris 6 figues à vous de voir la quantité qui vous conviendra voilà j'aurai besoin donc des figues j'aurai besoin de 150 grammes de sucre j'aurai besoin de trois cuillères à soupe spéciale de sucre de sucre spéciale confiture donc si vous avez ce sucre là vous pouvez utiliser rien que ce sucre là ou bien si vous n'en avez pas vous pouvez aussi utiliser le sucre normal mais moi j'aime bien mélanger les deux pour que ma coffe tu ne mette pas trop longtemps à cuillère ensuite j'aurai besoin de 6 à 7 cuillères à soupe de jus de citron là je viens couper mes figues je vais les couper en quatre je les ai nettoyés et tout je vais les couper en quatre si vous voulez enlever la peau vous pouvez enlever la peau et moi j'ai préféré garder la peau il ya d'autres qui n'aiment pas la peau sinon vous pouvez enlever la peau et faire seulement votre confiture sans la peau de la figue moi j'ai laissé comme ça voilà je récapitule pour mes ingrédients j'ai eu besoin de 6 figues 150 grammes de sucre normal 3 cuillères à soupe de sucre spéciale confiture 6 à 7 cuillères à soupe de jus de citron voilà ça ce sont mes ingrédients et là maintenant je suis en train de couper mes figues je les coupe en quatre vous pouvez couper comme cela vous semble bon vous pouvez finement les couper si vous n'aimez pas trop les gros morceaux vous laissez couper finement vous pouvez couper en rondelles vous à vous de voir comment ce que vous allez couper ça mais moi je vais les couper en quatre je vais couper mes figues en quatre si vous augmentez la quantité des figues vous serez obligé de compte de augmenter la quantité des autres ingrédients qui seront donc le sucre normal ou le sucre spécial confiture ainsi que le jus de citron donc si vous augmentez vos la quantité de vos figues n'oubliez pas d'augmenter aussi les autres quantités la quantité des autres ingrédients j'aurais besoin aussi de deux petits verres d'eau froide j'ai oublié j'aurais besoin aussi de deux petits verres d'eau froide pour la préparation de ma confiture de figues moi j'aime bien la figue mais je n'aime pas la consommer nature je sais pas pourquoi peut-être parce que je ne supporte pas les graines là mais j'aime bien consommer ça en confiture là maintenant je viens ajouter mon sucre je répète si vous n'avez pas le sucre spécial confiture utiliser le sucre normal mais là vous serez un peu obligé d'augmenter la quantité du sucre moi si j'utilise le sucre là maintenant je viens ajouter le sucre spécial confiture si j'ajoute j'utilise le sucre spécial confiture parce que je n'aimerais pas que mon ma confiture soit trop trop sucré donc je viens de casser ça parfois avec le sucre spécial confiture et je là je viens ajouter mon jus de citron jusqu'alors c'est simple c'est simple à faire la confiture c'est simple à faire c'est simple à faire sinon moi c'est parce que j'ai fait ça le même jour vous pouvez faire le matin vous coupez vos figues vous mettez le sucre tout vous laissez reposer les figues vont rendre leur jus et vous mettez ça au feu même comme moi j'ai fait ça le même jour coupé aussitôt mis au feu j'étais obligé d'ajouter un peu d'eau obligé d'ajouter un peu d'eau donc après les avoir coupé je vais mettre ma confiture mais pardon mes figues au feu et je vais les laisser cuire pendant 20 minutes sur feu doux mais sinon vous pouvez les faire cuire sur feu moyen mais moi j'aime bien faire cuire sur feu doux donc j'ai totalement baissé mon feu voilà quand ça a pris du 5 minutes le temps que là je viens ajouter l'eau que je vous ai dit environ deux verres d'eau froide donc le temps que mon ma confiture puisse se transformer en compote et le jus en sirop donc là j'ajoute mes deux verres d'eau ensuite je vais laisser cuire sur feu doux totalement baissé mon feu il ya d'autres qui font cuire ça sur feu moyen il ya d'autres qui font cuire ça sur feu fort mais ceux là ont des marmites spéciales à confiture mais moi comme je n'ai pas une marmite spéciale à confiture vous allez même remarquer que aussitôt mis au feu ça commençait déjà à faire comme si ça cramait donc moi je fais sur feu doux je baisse totalement mon feu et je laisse cuire maximum 15 à 20 minutes on va laisser mouillir regardez là ça boue revenir essayer de mélanger mais normalement faut pas mélanger laisser ça cuire tranquillement juste à ce que ça va se transformer en compote en compote ensuite vous venez mélanger donc là je viens mélanger pour empêcher aussi au sucre de s'accrocher parce que je n'avais pas bien mélanger que le sucre ne s'accroche pas au fond de ma casserole donc je laisse quand tu je continue à laisser cuire ma mes figues donc je vous ai dit 20 minutes maximum je laisse cuire ensuite regardez ça commence à réduire et là je viens rester là à mélanger de temps en temps parce que là ça commence à mon nom à ma ma fille commence à devenir une compote et son jus commence à s'épaissir donc je vais rester là à mélanger à mélanger juste à ce que ma confiture va s'épaissir voilà regardez ma confiture commence à s'épaissir et là j'essaie un peu d'écraser les morceaux de figues j'essaie un peu d'écraser ça voilà comme ceci je vais pas totalement écraser mes morceaux je vais laisser ça confire et ça sera meilleur je laisse encore cuire jusqu'à l'épaississement de ma préparation là ma confiture est presque prête mais je veux se laisser encore réduire tout petit peu que ça soit un peu plus épaisse donc ma sauce soit un peu la sauce de la confiture soit un peu plus épaisse voilà regardez mes figues sont bien confites bien hum ça même sur une glace comme ça bien chaude donc la glace et la chaleur de des figues trop bon trop bon trop bon trop bon trop bon voilà là c'est prêt je vais mettre ça mettre dans un pot que j'ai nettoyé comme d'habitude et j'ai fait bouillir voilà ma confiture regardez bien concentré ma confiture de figues est prête je mets ça regardez comment c'est oh là là je mets ça dans les dans le pot j'ai fait ce moins un peu donc ça sera seulement un seul pot et prochainement j'en ferai beaucoup voilà je mets ça dans les pots une recette simple simple à réaliser confiture de figues à ma façon simple à réaliser j'espère que j'ai été nette dans mes explications et si j'ai pas été nette dans mes explications veuillez m'en excuser j'espère aussi que cette vidéo vous plaira et si cette vidéo vous a plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne merci encore à vous d'être nombreux du jour au jour à me suivre merci de tout coeur j'espère vous revoir à la prochaine recette et j'espère que je serai encore nombreux à la prochaine recette alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci merci de tout coeur merci à mes abonnés nouveau comme ancien je vous remercie aux fidèles abonnés qui ne m'abandonne jamais merci à vous merci aux visiteurs d'être passé et à ceux qui n'imposent ma chaîne je ne vous oublie pas merci d'être passé merci aux confrères et consoeurs youtubeurs pour vos encouragements merci beaucoup je vous souhaite aussi le meilleur pardon merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin merci au groupe de soutien merci à ma famille merci beaucoup pour vos soutiens merci de tout coeur c'est grâce à vous que je tiens le coup parce que c'est pas facile je vous le dis le travail sur youtube c'est pas facile là j'ai rempli mon pot j'essaie de nettoyer j'essaie de nettoyer tester la recette c'est facile à faire trouver les figues et faites vos confitures maison ça se conserve très bien très très bien c'est pas pour la première fois que j'en fais j'en ai fait à l'année passée et l'année d'avant donc ça se conserve très 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 bien voilà faites vos confitures maison comme vous pouvez conserver ça au frigo comme hors du frigo voilà et je vous montre il ya d'autres qui font ils stérilisent encore leur confiture moi je retourne et là ça c'est le système de la stérilisation je vais laisser ça comme ça juste à ce que ça va se refroidir voilà là je vous montre comment ce que c'est je mets ça et je vais faire une petite partie pour vous donner envie je vous souhaite bon appétit une bonne dégustation merci encore à tous soyez abondamment béni 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 merci de tout coeur merci merci de passer merci d'avoir partagé mes vidéos merci les avoir regardé merci aussi à surtout 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 ceux qui prennent la peine de regarder les publicités vraiment merci de tout coeur merci vraiment de me soutenir jusqu'à regarder les publicités merci de tout coeur merci de m'aider à avancer soyez abondamment béni je vous laisse regarder les images on se dit à la prochaine récemment ciao bye 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 soyez béni que je vous garde merci encore bye merci à tous merci à tous